Alors c'est parti pour le 4 août 2019 On s'est levé assez tard, enfin surtout Lana s'est levé à 8h20 Ce qui est hyper bien mais bon hier avec Harry Potter et tout ça on s'est couché assez tard Bref ce matin petit déj normal C'est à dire une tartine de bondade, une tartine de chabrou Je vais prendre des forces que je vais aller courir Une éternité que je peux aller courir je vais mourir Mais bon voilà, Lana est en train de boire son bib devant Hercule Buddy se gratte comme tous les matins, ce soir-ci Nico dort encore Et puis voilà, ma foi un petit dimanche qui commence normalement et tranquillement Bon voilà il est 9h10, je m'en vais courir avec ma nouvelle tenue hublot que j'ai reçue Qui est trop belle, donc ça c'est une jupe Avec ma nouvelle tenue, je vais courir toute seule, Steph elle est encore en France Et en fait c'est une jupe et dessous ça fait short comme ça Voilà j'aime trop, c'est super léger, je suis trop fan de leurs produits définitivement C'est trop confortable Donc voilà vous avez toujours ce code promo qui vous offre une grosse réduc Donc voilà je vous le remets en barre d'infos si ça vous intéresse Ça marche toujours, c'est toujours opérationnel Mais on va pas trop dans la maison Mais en fait il y a plein de détails On va encore moins là Bref je l'aime trop Je vais aller courir de ce pas Ça va me faire un grand bien là Ça fait très longtemps que j'ai pas couru Ça fait un mois et dix billes Donc je vais morfler Surtout que j'ai l'impression qu'il fait déjà super chaud Je me suis levée trop tard Enfin j'ai attendu que l'Anna se lève Je me lève pas tant que l'Anna se lève pas Sinon je la réveille Donc écoutez je vous retrouve à l'arrivée En mode Trois pierres à te dire Bon voilà j'ai fini le shooting Bon j'ai fini il y a un moment Parce que là il est 11h Shooting Shooting oui footing T'as raison Lana Footing Bon après on était au téléphone avec Footing c'est quand tu cours On était au téléphone avec ma mère Là avec les parents de Nico Donc voilà je vous reprends un peu plus tard C'était une catastrophe Une catastrophe En fait ça fait un mois et demi que j'ai pas couru Et c'est hyper dur de reprendre En plus bon je suis quand même partie assez tard Il faisait chaud J'avais pas ma casquette J'ai oublié de prendre ma casquette comme une imbécile Et j'y arrivais pas J'ai fait deux pauses Enfin en tout en courant hors pause En courant vraiment J'ai fait une demi-heure J'ai quand même poussé jusqu'à une demi-heure Et j'ai fait 4 km quoi Alors d'habitude je faisais 1h 8 km Ou j'ai même l'une des dernières fois J'ai fait jusqu'à 10 km J'en suis très loin C'est super blasant en fait A quel point tu perds vite Tu perds vite quoi Tu perds super vite Mais bon bref C'est comme ça Je vais reprendre l'habitude Je suis quand même contente Parce que j'ai fait 2 sessions de ujam cette semaine Donc c'est pas mal De toute façon c'est mieux ça que rien Et sinon je voulais vous dire D'habitude je cours avec le truc sur le bras Et on a reçu il y a pas longtemps D'Amazon Alors je sais pas vous Mais nous on reçoit des trucs d'Amazon Qu'on a pas demandé Et j'en ai reçu 3 D'ailleurs mes copines Si vous entendez Steph notamment qui court aussi J'ai reçu ça Qui est une espèce de banane De running Là vous mettez le téléphone Bon mon téléphone passe nickel Sans coque par contre Là il y a pour mettre une bouteille d'eau Mais j'ai pas très envie Et là il y a un petit Un petit truc pour mettre Une clé Des sous Un mouchoir Ce que vous voulez Je sais pas du tout c'est quoi la marque J'ai l'emballage des autres Donc si je trouve sur Amazon.fr Je vous mets le lien en barre d'infos Mais du coup c'était hyper bien Et en plus comme Nico m'a offert dernièrement Il m'a offert ça Qui est hyper bien Notamment quand je gère à l'école C'est trop bien C'est Avant j'avais les écoutes En fait j'ai un casque bluetooth Vous savez celui anti-bruit blanc De l'avion Mais j'aime pas courir Avec un casque Transpire Je trouve ça pas du tout agréable Donc je courais jusqu'à présent Avec des écouteurs Apple d'ailleurs Qui fonctionnaient très bien Avec mon Je précise que le téléphone En fait j'en ai deux Ouais Je précisais que j'ai un OnePlus 5T En téléphone Et bref Nico m'a acheté ça Qui est de la marque OnePlus aussi Ce sont des écouteurs Comme ça Qui vont pas Vraiment dans l'oreille Alors c'est magnétique En bluetooth Y'a pas de câble Et en fait l'avantage C'est que Là c'est aimanté Donc quand c'est aimanté C'est pas connecté au téléphone Par contre dès que vous déconnectez Comme ça Dès que vous les séparez Là du coup c'est connecté à mon téléphone Et ça se rende comme ça Ça se rende pas vraiment dans l'oreille Ça se cale en fait Et ça bouge pas du tout Et là quand on court Bah ça marche nickel Ça marche avec d'autres téléphones Que le OnePlus Ah ouais c'est en Bluetooth Ouais c'est en Bluetooth Je pense pas que ça se trouve Sur Amazon.fr ça Non c'est que sur le site de OnePlus Ouais bon Tu peux mettre le site Je peux mettre le lien J'ai pas un espèce de code parrainage Ou un truc comme ça Si Bon bah pas hésiter Alors je vais vous mettre Puis même si vous voulez mon téléphone Alors mon téléphone Il a un an et demi Il commence Alors il marche très bien Toujours Sauf que c'est les photos Je sais pas pourquoi Les photos Quand je prends une photo Il y a une photo sur 6 ou 7 qui part Et ça commence vraiment à me gaver Parce qu'il faut savoir Que je fais beaucoup de photos Avec mon téléphone Je fais quasiment toutes mes photos D'Instagram Enfin je fais des photos Toute la journée clairement Et ça commence vraiment à me gaver Donc j'hésite à le changer Parce que juste à cause de ça Parce que ça me gave Bon je vais attendre un peu Mais sinon j'en suis très contente Ça fait un an et demi Que je l'ai Il pulse Enfin je l'aime trop ce téléphone Il y a le 7 maintenant Qui est sorti Depuis ça c'est le 5T Mais il y a le 7 Le 7 Pro Enfin il y en a plein d'autres Qui sont sortis Avec une meilleure qualité de photo Meilleur machin Et il faut savoir qu'en fait C'est en terme de quoi Qu'il est plus chargé Qu'un iPhone X De RAM Le hardware Les composants dedans Ils sont beaucoup plus puissants Par exemple qu'un iPhone X Et il vaut 500 balles Il valait 500 balles à l'époque Le nouveau je sais pas combien il coûte Et voilà Comparé à l'iPhone Bref C'est du chinois C'est très peu connu Ils font pas de pub Ils font rien Donc voilà Mais ça fait des téléphones Qui marchent hyper bien En un an et demi après Il tient hyper bien la charge Contrairement à quasiment Tous les téléphones du marché Actuellement Et ça coûte 500 balles Ce qui est beaucoup moins cher Que d'autres marques Bref Et ça Donc ça c'est Donc en fait Ça se met comme ça Je suis désolée J'ai qu'une main Hop Ça se met en collier J'espère que j'ai bien mis Du bon côté Oui Et vous mettez ça comme ça Là vous réglez Votre volume Votre machin Ça fait micro Donc moi là J'ai téléphoné à ma mère En courant Bah ça marchait bien Voilà Bref Tout ça pour vous dire Qu'en fait Donc ça se charge Comme un téléphone Avec un trou Si Enfin du coup Entre le Avant j'avais le truc Sur le bras Avec le câble Donc comme je voulais Par exemple Arrêter d'écouter la musique Qui est passée sur Youtube Bah je fallait que je sorte le téléphone Que je m'arrête de courir Machin Enfin c'était super chiant Le câble Il retenait Enfin bref C'était très casse-pied Alors que maintenant J'ai ça J'ai plus de câble Et du coup Je sors le téléphone Je change d'appli En courant Enfin c'est 10 fois mieux pour moi Donc voilà Je suis contente d'avoir trouvé Cette solution Maintenant j'ai plus qu'à Retrouver mes temps d'avant Parce que là Je suis mais très loin Très très loin De ce que je faisais Il y a un mois et demi Voilà Bref Je vais aller me laver Tranquillement Et puis Et puis je vous retrouve Un petit peu plus tard Un petit peu plus tard Lana Qu'est-ce que tu m'as fait ma Lana ? Un petit lit pour les zouzous Et là Qu'est-ce que tu vas faire ? Alors elle est matinée avec son père Elle vient de faire des maths Elle vient de faire des maths Avec le cahier Picbee Là que je lui avais acheté Il y a très longtemps Cahier d'exercice Et là elle attaque le robot chat Voilà c'est ça le truc J'ai acheté il y a très longtemps Sur Amazon.fr Je vous mets le lien aussi Et c'est marrant Parce que Picbee Moi j'ai appris Vous voyez les stickers Et tout J'adore On a fait tout ça Ah ça me rappelle Ah oui Et Nico il date aussi Mais on en a fait plein Ouais t'en as fait plein Dis donc C'est bien Léma t'as fait avec son père Les lignes Ouais Quand t'as appris à tracer Avec la règle Voilà C'est chouette Que tu fasses ça avec papa Tu sais moi j'ai appris Avec Péby Le monsieur bleu Le monsieur bleu Ah c'est elle la petite Qui te fait Bref voilà Allez je vais me laver Je vais les laisser Faire leur robot Bah essaye de l'enlever Le but du jeu C'est les moustaches Qu'il faut enlever Donc autour le bois Si tu le casses C'est pas très grave Par contre Tu devrais garder Alors là le but du jeu Tu vois Là il a pas très très bien De les couper Donc le but du jeu C'est de se faire sortir ça Mais sans tout casser Donc tu vois Si tu pousses un peu comme ça Ça va le faire Ça va craquer un peu Parce qu'il a pas très bien découpé Mais si tu le fais un peu De chaque côté Au bout d'un moment Ça va partir Ah j'ai réussi Ah bah écoute c'est très bien Attends je vais prendre un petit C'est bien mon gars Allez zou Bon alors ce midi C'est T'étais pas grave Toi pour rien Toi aussi Comme ta fille Faritas Pour les uns Pâte steak Pour les autres Chacun fait son petit repas Comme il le sent Tu dis bonjour chouchou Bonjour chouchou Chouchou va nous abandonner Ce soir Jusqu'à jeudi On va être entre nanas Toute la semaine Toute la semaine C'est quoi des olives ? Ah ! C'est des olives ? C'est quoi des olives ? Des olives qui viennent de Grèce Enfin plus causée Je pense qu'il y a des En Anglès C'est quoi de... Bah de toute façon Ça vient pas d'ici Il n'y a pas d'olivier ici Alors le verdict Comment c'est qu'il n'y a pas d'olivier ici ? Il n'y a pas d'olivier ici C'est qu'au bord de la Méditerranée L'olivier Il n'y a pas d'olivier ici Nicolas Sauf s'ils ont été importés Mais... Bah ouais Ah tu fais Faritas sous olives ? Par contre il y a une noyube dans l'ana Bon Bon à bon à T'es dix Bon voilà il est une heure quarante On va bientôt partir chez Melody Nico et Lana sont en train de continuer Harry Potter Parce qu'en fait hier On n'avait pas réalisé que c'était aussi long Donc il a fallu couper On ne pouvait pas regarder pendant deux heures et demie Vu l'heure qu'il y était Lila va bien Je vais faire son assiette Alors on m'a demandé si je pouvais montrer tous les jours son assiette Mais je ne vais pas vraiment le faire Parce que c'est assez redondant Là il y a de la salade moutarde De la salade je ne sais pas quoi Là les petites feuilles dessus Je ne sais plus comment ça s'appelle Du concombre Des tout petits bouts de carottes Voilà Et en fait j'ai donné la même chose Et une courgette aussi J'ai donné la même chose au criquet Alors là ils ne sont pas là Parce que je viens juste de les ramener Donc quand je les transporte Généralement ils ont peur Ils vont dans les tubes Mais regardez tout ce qu'il y a Il y a encore une feuille là et tout Vous allez voir quand on va revenir ce soir Je vais essayer de vous montrer Il n'y aura quasiment plus rien Les salades Ils les mangent à des vitesses Astronomiques quoi C'est incroyable Donc voilà Je leur mets leur petit truc en fait Et je remarque qu'ils meurent beaucoup moins Que quand je leur mets que le petit truc vert là Donc je suis contente Ils sont contents aussi Voilà Hop là Bah oui regardez Il y en a déjà deux là Qui sont en train d'attaquer Mais vous allez voir Ce soir je vais vous refilmer Ce sera hallucinant À quel point ils mangent bien quoi Donc voilà Ma Lila va très très bien Elle est encore devant ses poissons Et là c'est ses toilettes Là où elle est actuellement Je ne sais pas si elle a déjà fait Ou si elle va faire Elle fait une fois par jour Elle fait toujours ici C'est comme un chat quoi Sa litière elle est là Et je n'ai plus qu'à du coup Changer cet endroit là Ce qui est hyper pratique pour moi Et voilà Et ce chien qui n'est jamais loin de moi Un mot Didi Mon Didi Oh il a l'air tellement bon le gâteau au chocolat Il en faut peu à cet âge là Le chien musicien Hopi viens J'adore le bruit Ça va Lana Bon bah voilà Attends Hop Hop Vas-y Bon bah on est à l'aéroport de Saint-José Chouchou il s'en va Papa va venir avec lui Bah je voulais aller avec lui Mais je me suis J'ai le parking Il est de l'autre côté de la route En fait j'ai merdé Et puis de toute façon Comme on a le truc de multipasse Là en fait Il va direct passer à la sécurité Voilà On le revoit que jeudi soir tard Bah c'est toute la semaine sans lui Alors je vous retrouve un peu plus tard Il est presque 18h On arrive à la maison Lana est dans le bain Voilà bah écoutez On a passé une partie de l'après-midi Chez Melody Encore merci les copains Il y avait du coup Amandine et Caro Alors Caroline C'est quelqu'un que je suis sur Instagram Depuis très longtemps C'est Spacitron son Instagram Et en fait on ne s'était jamais vu en vrai Donc c'était loca C'était super chouette Donc voilà merci les girls Et les maris aussi potentiellement Bref voilà on a déposé Nico Qu'on ne va pas voir de la semaine Donc ça va être Lana et moi toute la semaine J'arrive Je vais devoir faire à manger midi et soir C'est le seul point négatif Déjà Nico va nous manquer Et puis du coup ça veut dire Qu'il faut que je fasse à manger Sans lunchbox Le midi et le soir Donc je pense qu'on va abuser des restos Et des trucs comme ça Parce que Ça me saoule On reçoit les courses mardi matin Donc en plus là il n'y a quasiment plus rien à manger C'est un peu la dèche Et bref je voulais vous faire un petit Je vais essayer de faire ça court Un petit topo sur mon régime Mon poids tout ça Parce que vous avez été très nombreuses A me demander Je suis désolée mes cheveux ressemblent à rien A me demander sur Insta Si j'ai pris du poids avec la France Tout ça Alors non j'ai pas pris de poids bizarrement J'ai même perdu 200 grammes Mais Clairement J'ai pas fait de sport pendant un mois Même voire un mois et demi Parce qu'avant Cancun Enfin depuis Cancun en fait J'ai pas fait de sport Donc en fait ça faisait un mois et demi Que j'avais pas fait de sport Donc je pense que dans la perte de poids Il y a de la perte de muscles Parce que vous savez que le muscle Pèse plus lourd que la graisse Donc je pense que ça Ça justifie Je pense aussi que j'ai quand même Beaucoup plus fait attention Cette année Contrairement aux années précédentes D'habitude je m'empiffre Littéralement quand je rentre en France Je mange du fromage de chèvre Avec du pain à tous les repas Je mange une danette au dessert A tous les repas Et comme dans mes habitudes d'ici C'est quelque chose que je n'ai pas fait Alors j'en ai mangé Mais beaucoup moins que d'habitude J'ai beaucoup moins ressenti L'envie et le besoin aussi Le matin quand j'étais chez mes beaux-parents Soit 90% du temps Je mangeais ma brandade et mon chavrou Comme à la maison J'avais le même système de pain Pain dans mon ziploc Qui me dure plusieurs jours coupé en 3-4 Et qui me fait mes petits déj Griller le matin Voilà donc j'ai beaucoup plus fait attention Bien que j'ai beaucoup moins fait attention Que quand je suis ici Dans ma routine entre guillemets Donc bah non j'ai pas pris de poids Je continue à perdre C'est même dingue que je continue à perdre Quasiment un an après En fait le 24 là de ce mois-ci de d'août Ça fera un an que j'ai commencé à faire attention Voilà Donc oui je fais toujours attention Mais en fait c'est pas que je fais attention C'est que c'est devenu mes habitudes Tout simplement je veux dire Ne plus manger de fromage à tous les repas Ne plus prendre de dessert Ne plus prendre de yaourt Ne plus prendre de jus Tout le temps C'est vraiment devenu C'est devenu des habitudes C'est même plus que je fais un effort C'est devenu comme ça Et c'est quelque chose qui me convient très bien Parce que je n'ai pas faim En fait j'ai pas faim Et ça c'est quelque chose qui me change beaucoup la vie Parce qu'avant j'avais faim en permanence C'est pour ça que je mangeais Et c'est pour ça que je prenais du poids en continu en fait Mais là en fait Pour ceux qui voulaient savoir comment j'ai fait tout ça Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos Je vous mets là la principale Qui explique vraiment mes changements Mais Et vous avez aussi une vidéo Je vous la mets dans la barre d'infos Une semaine dans mon assiette Où vous voyez Bah là de toute façon dans lesquelles il vlog Vous voyez clairement ce que je mange Je vous montre J'arrive Il y en a qui m'attend pour aller dans le bain J'arrive bébé Je finis de parler J'arrive Vous voyez ce que je mange Donc voilà Mais grosso modo Le matin Branda de chavrou Le midi Le midi je peux un peu manger ce que je veux Mais je ne prends pas de fromage Et je ne prends pas de dessert De yaourt ou quoi Le seul truc que je m'autorise C'est soit des tomates cerises Soit des fraises Un fruit en fait Une prune Un truc Alors que je suis Suivant la chrononutrition Qui est le truc sur lequel je me suis appuyée J'ai pas vraiment le droit Mais je le fais quand même Désolée Mes cheveux ça ressemble à rien Faut que je les lave en plus Goûter là Bah vous voyez mes goûters Goûter j'abuse C'est mes petits gâteaux belle vita Avec des fois une brioche nutella Des petits coeurs Enfin Clairement au goûter j'abuse J'essaye de pas dépasser Les 25 grammes de sucre Cela dit Bien que je pense Que je les dépasse Notamment les jours Où je fais du sport Je m'autorise à dépasser un peu Et le soir Bah le soir c'est light Mais c'est pareil Pas de pain avec du fromage Pas de yaourt De toute façon les yaourts Je les ai complètement banni de ma vie Je mange plus de yaourt du tout Voilà Le fromage J'en mange le matin Mais plus au repas Le pain blanc c'est pareil Alors des fois Il m'arrive que le soir J'ai la flemme de me faire manger Je me mange une tartine de branda Donc là j'ai du pain Mais je mets que de la brandade dessus Et puis voilà Après j'ai toujours mes deux jours Qui tombent généralement le week-end Où je fais un peu plus ce que je veux C'est là que je mange mes céréales le matin C'est là que je mange McDo comme hier Voilà j'ai quand même deux jours Où je peux un peu plus manger M'autoriser des choses Mais franchement Je pense que j'ai clairement Ma vitesse de croisière Et j'ai trouvé quelque chose Qui me convenait très bien Dans lequel je me sens en forme Franchement ça Mon corps a l'air de super bien vivre C'est marrant parce que je continue Quand même à perdre Alors là c'est très lent Je vais vous montrer juste après Je vais vous montrer clairement Mes fiches de poids Comme ça vous voyez Mais c'est dingue Parce que je continue de perdre C'est vraiment très lent C'est 100-200 grammes par semaine Mais je perds en permanence En fait alors que là Je bouge pas Et que clairement même après La France quoi Enfin la France j'ai quand même Voilà j'ai mangé plusieurs fois Au restaurant J'ai plus abusé qu'ici Bien que j'ai bien moins abusé Que les autres années Mais bon J'ai quand même perdu C'est incroyable Mais bon ça je vous dis Je pense que c'est musculaire C'est de la masse musculaire Qui est partie Et puis voilà Donc je suis actuellement A 52 kilos.8 En France là Avec le stress De la valise perdue Et tout J'étais descendue A 51 et quelques Enfin 51.6 Encore un peu plus bas Mais là je suis à C'est ça 52.8 Ou 51.8 Merde je me rappelle plus Faut que j'ai checké J'arrive J'ai bientôt fini Désolée Les criquets Vous m'avez dit Qu'on les entend Ouais on les entend Quand je les sors Là ils sont là Vous voyez encore Ça a bien baissé La salade J'arrive là Je finis D'expliquer mon truc Je sais plus Si je suis à 51.8 Ou 52 Je pense que je sais plus Je vais vous dire ça tout de suite Mais en tout cas 51 étant le poids Que Ouais 51.8 Étant le poids Que je faisais Avant d'être enceinte C'était vraiment mon poids De croisière Bon alors à l'époque Par contre je faisais vraiment pas gaffe Donc je faisais ce poids là En bouffant n'importe quoi Clairement Littéralement Mais Mais là Enfin vous voyez Ça continue de descendre Alors Ça c'est le début Donc voilà je vous disais J'ai commencé le 24 août Je suis partie de 67 Sachant que j'étais montée Jusqu'à 68 68 Etant un peu le poids record Que j'avais fait Après mes quelques Enfin Après Comment dire Quand Lana est née J'ai perdu perdu Et après voilà C'était le record C'était 68 Mais ça arrivait très souvent Que je monte jusqu'à 68 Et voilà Donc là vous avez les dates Là vous avez les commentaires Genre voyage à Hawaï Donc là j'avais pris un peu Enfin voilà Et bon La tendance générale C'est baisse Alors là Quand j'ai fait les lignes vertes C'est un passage d'un kilo à un autre Voilà Ça ressemble à ça Donc voilà Grosso modo Je filme mon poids Chérie Là depuis mai Voilà Vous voyez C'est vraiment La descente est très lente Et je pense Que ça va s'arrêter Dans pas longtemps Mais c'est dingue Après là je vais refaire du sport Donc il y a moyen Que je reprenne un peu Mais Mais c'est dingue Que je continue à perdre Sachant que Je vous l'ai déjà dit Mais je le redis là Je ne cherche pas à perdre davantage Je vois La lumière est catastrophique Dans ma chambre Avec le truc fermé C'est une boucherie C'est orange On s'en fout Je cherche pas à perdre plus Je suis bien Comme je suis Mais j'ai pas envie de Si jamais je continue à perdre J'accepterai de perdre encore un peu J'aimerais bien Ne pas repasser Sous la barre des 50 Parce que ce serait peut-être Un petit peu trop Mais j'ai pas envie de manger De remanger plus Parce que Poids quoi Donc pour l'instant Je reste comme je suis Ça me va très bien Niveau de ma santé Je vais très bien Je suis pas fatiguée Bon j'ai des phases Où je suis plus fatiguée Que d'autres Mais ça c'est plus Par rapport à ma vie A ce que je fais Et tout ça Mais mon corps Je suis vraiment très bien J'ai pas mal À part mes douleurs de tête Voilà Là ça va s'est enfin passé Après deux jours De mal de crème Je suis contente Mais bref Faut juste que je me remette Au sport Pour continuer de raffermir Parce que Au niveau de l'épaisseur Ça me convient Mais alors au niveau De la fermeté Ça va toujours pas Forcément Quand t'as perdu Du coup j'ai perdu au total 15.5 kilos Bah ça peut pas être ferme Voilà quand Donc je compte sur le sport Pour raffermir un peu plus Quand même Mais voilà Voilà le point Sur mon poids Je vous invite A regarder les vidéos Pour si vous vous posez Des questions Sur ce que je mange Machin C'est vraiment très complet Ce que j'avais fait Et puis si vous avez Des questions supplémentaires Bah comme d'hab Je les note Depuis Instagram Instagram ici là C'est là que je prends Vos questions Et que j'y réponds Dans le vlog Généralement du lendemain Vous m'avez demandé La vidéo fourniture scolaire Elle arrivera Enfin on la filme demain Demain matin Lundi Première heure On va à Target Avant qu'il y ait du monde Pour acheter les fournitures Je ferai deux vidéos Enfin je ferai une vidéo Dédiée aux fournitures Parce que Je sais qu'il y a plein de gens Qui regardent juste ces vidéos là Et qu'on n'a rien à faire De mon blabla autour Donc il y aura un CaliVlog Où il y aura un trou J'arrive Lana Deux secondes Alors en même temps Ça fait 9 minutes Que je dis que j'arrive Il y aura un trou dans le vlog Quand on ira chercher Les fournitures Il y aura voilà Un vlog Un vlog spécial Fournitures Qui arrivera certainement Avant le CaliVlog Comme ça vous l'aurez vu Ce sera plus facile Au niveau de la compréhension Mais voilà On m'a demandé Si vous allez avoir Une vidéo dédiée Oui je vais dédier ça Parce qu'en plus C'est non ça veut dire Que le CaliVlog Ce sera hyper long Parce que mes vidéos Les vidéos fournitures Sont généralement assez longues Sachant que chaque année Il y a des choses La liste est un petit peu Plus longue de choses A acheter Donc j'ai tendance A faire des vidéos De plus en plus longues Pour les fournitures Sachant que j'adore ça Vous savez que j'adore ça J'ai trop hâte J'ai trop hâte J'ai trop hâte Je suis trop excitée Je suis plus excitée Avec ma fille comme d'hab Enfin bref Je vais vous laisser Je vais aller prendre le bain Avec ma titi Qui m'attend visiblement Avec grande impatience Je vous retrouve tout à l'heure Pour le repas Ça me gave Ouais ça me gave Attendez je fais ça Parce que sinon vous voyez Les nœuds dans le bain Et effet vidéo Non je ne te filme pas Dans le bain Certainement pas Et bref Écoutez voilà Oui c'est bien le mien Je vous retrouve tout à l'heure Putain j'ai tellement pas envie De faire à manger Et bon faut bien J'ai pas envie de ressortir Pour aller manger quelque part Donc je vais faire à manger Mais J'ai la motivation De mon lézard Voilà Ça ressemble à ça Ça va ma didinette ? On lui a donné ses criquets Tout à l'heure Elle s'est régalée Mon bébé Et voilà Bref Beaucoup trop long Bisous Bon bah voilà Quand il n'y a pas Nico On est toujours hyper à l'heure Donc normalement le dîner C'est à 19h Le criquet c'est une catastrophe Le finira avec moi Mais moi je suis quand même Harry Potter ? Est-ce que Lana veut mettre Harry Potter ? Oui Alain Bobo sous l'oeil Elle s'est tapée la La barre La barre La barre démarche De la piscine Je vais dire chez Véronique Non j'ai Mélodie J'ai pris la barre de En sortant de l'eau Elle s'est tapée la tête Contre la barre De l'escalier Bref Euh voilà Grosse gastronomie Plâtes poissons fanées C'est une catastrophe Elle a une piscine Bon allez La dernière fois qu'on s'est baigné L'eau elle était brûlante Ouais Lana ça te plait Harry Potter ? Oui Ouais Est-ce que t'as peur ? Un peu comme quand le fantôme il a Arraché la tête Elle a pas aimé ça C'est horrible Quand je me suis retournée Elle était comme Mais on a pas encore fini Elle a déjà vu le chien à trois têtes Et tout ça lui a rien fait Le quoi ? Le chien là avec les trois têtes Ça te fait pas peur ça ? Le monstre qu'il y a dans le film Avec le chien Avec les trois têtes Quel chien avec les trois têtes ? Le chien Bon bref c'est pas grave Euh non Bref ça lui plaît On va finir Et on mange Bonabona Petit Mais quel chien Le chien qui a trois têtes Qui est sur la trappe là Qui a la trappe Bon bref laisse tomber Et du coup on est à l'avance La vaisselle est faite Les dents sont lavées On peut prendre le temps De faire un petit Trio Non Trio minot Euh c'est à moi C'est à moi Euh c'est à moi Oui Mais alors ça va être un peu compliqué Je sens Soit là Soit là Soit là Bah je peux pas Je crois pas que je puisse Attends Faut que je pioche Alors il est 8h05 Lana va aller au lit On a lu l'histoire Tout ça Donc bah moi je vais aller monter ce vlog Que vous êtes en train de regarder Et je vais certainement me commander des tirages chez Cheers Euh parce que ça fait longtemps que j'ai pas changé mes photos dans les cas Les photos du frigo tout ça Donc je vais me faire une commande là pour actualiser tout ça Parce que vous avez dit Les cas surtout c'est pas du tout d'actualité Donc voilà je vous rappelle qu'il y a un code promo en permanence Dans la barre d'infos Euh pour vos commandes chez Cheers Voilà donc je vais aller faire ça Et si je suis vraiment Pas Si il est vraiment pas trop tard Je vais commencer la dernière saison de Orange is the new black Parce que Nico veut pas la regarder Moi j'aime bien cette série Et vous êtes en plus vous êtes nombreuses D'avoir dit sur Insta Bah qu'elle est bien La dernière saison Donc je vais aller regarder ça Euh sinon petit update Mais concernant la voiture Bah il y a pas de nouvelles En toute façon là Nico il est pas là de la semaine Après on va au camping Donc on prendra pas de décision Avant au moins une bonne semaine Donc on est toujours perdu On continue toujours à réfléchir à ça Et il y avait autre chose que je voulais vous dire Ah oui Et je voulais savoir Enfin je voulais savoir Mais je pense que je vais m'écouter moi surtout Pour le week-end prochain en fait Comme du coup on va au camping Il y aura pas vraiment de CaliVlog Parce que j'aurai pas de réseau là-bas Euh mais du coup je pense que je vais faire un vlog de Buddy Pour ceux qui connaissent pas Je vais vous en mettre un là Ouais On va faire un vlog de Buddy au camping Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait Et j'aime bien faire ça Et vous aussi normalement Et la noce elle éclate aussi Donc on va sûrement faire ça Pour le camping Donc il y aura un trou de 3 jours Dans lesquels il vlog du coup Il y aura pas vendredi Ni samedi ni dimanche Et il y aura le vlog de Buddy En début de semaine d'après Et voilà Et tu veux conclure avec moi ? Elle arrive Et donc on espère Que le vlog il vous a Ah elle est occupée Plus À deux Et bi Ciao ciao Mami Ciao ciao mami Bisous tout le monde À demain Pour les fournitures scolaires Je suis toute jeune Tout va bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada